C'est Vincent Pignon qui va présenter maintenant, vous pouvez l'applaudir, voilà. Vincent, l'homme qui a une demi-heure d'avance et qui va nous parler de blockchain. Blockchain, ça tombe bien, c'est vrai que c'est un terme dont on entend beaucoup parler. Vincent est entrepreneur et c'est lui qui s'occupe de la thématique blockchain à l'état de Genève. Il va nous parler des utilisations concrètes qu'on peut faire de cette technologie. Vincent, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors excusez-moi de ne pas être Nabila et de ne pas venir faire la promotion du Bitcoin aujourd'hui, ce n'est pas mon propos en tout cas. Je vais essayer de vulgariser la blockchain, cette technologie dont on entend beaucoup parler à travers notamment les crypto-monnaies. Je ne vais pas parler des crypto-monnaies, je vais parler des usages qui peuvent être faits derrière les crypto-monnaies et notamment ce qu'on fait à Genève, en particulier avec Digital Switzerland. Alors pour commencer ma présentation, juste une introduction rapide sur l'évolution qui est en cours par rapport à la blockchain et puis ensuite 10 exemples concrets internationaux et locaux. Premier élément, on passe d'un monde qui est un monde totalement centralisé. On en a discuté juste avant avec des entreprises comme Hilton, comme les journaux qui sont impactés par d'autres entreprises comme Uber, les GAFA, Airbnb et d'autres. Ça c'est la situation présente et on est en train de préparer la situation future, c'est-à-dire un monde qui sera totalement décentralisé. Donc on n'aura plus du tout d'intermédiaires, on aura des transactions qui se feront de gré à gré, peer to peer. C'est un petit peu comme ce qu'on a vécu déjà dans la musique avec Napster ces dernières années où on a pu écouter de la musique sur des ordinateurs distants, c'était illégal, mais sans avoir à payer, sans avoir à passer par un intermédiaire qui prenait des commissions pour faire ce que l'on était en train de faire. Donc toutes les startups qui sont à droite, et il y en a beaucoup d'autres, on va le voir après, sont en train de créer ce monde décentralisé, monde public, monde privé. Le monde dans son intégralité sera décentralisé. On va voir après ce que ça veut dire plus concrètement, mais si on prend l'exemple de Airbnb, avant on avait Hilton qui possédait ses hôtels, maintenant on a Airbnb qui met en relation des personnes qui ont des appartements ou des maisons et des personnes qui veulent le louer. Demain on n'aura plus Airbnb, on n'aura plus la plateforme qui prend 20, 25, 30% de commissions pour uniquement faire cette mise en relation. Airbnb est voué à disparaître, Airbnb a recruté une équipe de développeurs blockchain et de stratégistes blockchain pour voir comment ne pas disparaître trop vite. Uber c'est la même histoire, on va le voir après, et les GAFA potentiellement ont la même problématique. Alors aujourd'hui c'est des centaines d'applications blockchain qui existent. Là je vous ai juste mis un store, l'équivalent d'un Apple Store, sur la blockchain Ethereum. C'est le plus grand écosystème blockchain au monde, c'est la deuxième capitalisation en termes de capitalisation boursière mondiale, après Bitcoin, donc la première Bitcoin, deuxième Ethereum. Aujourd'hui vous voyez ici que des développeurs peuvent utiliser finalement les codes open source d'Ethereum pour développer des applications et les proposer à n'importe qui. Là on voit qu'il y a des applications en vert qui sont live, qui sont déjà disponibles, d'autres qui sont des prototypes, d'autres qui sont en train d'être en démonstration développée par ces développeurs. Donc plus grand écosystème blockchain au monde. Aujourd'hui, alors le print screen je l'ai fait la semaine dernière, il y avait 820 applications sur ce store. Tous les jours il y en a des nouvelles. Si on refait la même conférence dans un mois, il y en aura certainement plus de 1000. Donc c'est un écosystème qui est très mouvant, et aujourd'hui tous les entrepreneurs vivent à peu près la même situation que dans les années 96-98, où on avait le boom de l'internet, un champ de possibilités ouvert par internet. Maintenant c'est la même chose, mais avec la blockchain. Tout est en train d'être redessiné, et c'est redessiné par la blockchain. Donc le monde des possibles est immense, et beaucoup de personnes cherchent à développer ces nouvelles solutions. Ici on a par exemple la plateforme Facebook Blockchain, donc on veut disrupter Facebook, on a Facebook. On a une plateforme de voting blockchain, etc. Alors maintenant des exemples concrets pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que la blockchain. On en parle beaucoup, il y a beaucoup d'articles de presse sur le sujet. A la fin de l'histoire on n'a jamais vraiment compris ce que c'était. Donc là je vais essayer d'illustrer de façon beaucoup plus concrète, par exemple, ce que ça représente. Ici vous avez les courses de Uber sur une semaine entre Genève et Lausanne. Alors ce print screen a été fait par Uber il y a à peu près un an, donc ça date, maintenant il y a beaucoup plus de courses que ça. Uber aujourd'hui est potentiellement en train de se faire Uberiser. Alors c'est assez amusant parce que depuis 3-4 ans, on a des titres de journaux qui disent telle entreprise est Uberisée, telle autre est Uberisée. Maintenant c'est Uber qui pourrait se faire Uberiser par la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis, il y a un Etat qui a décidé d'interdire Uber, Lyft et tous les concurrents de Uber. Et il y a un chauffeur qui était professionnel Uber, donc qui vivait de cette activité-là, qui a décidé de créer une application blockchain qui finalement détourne à la fois la législation en utilisant le covoiturage, comme le fait BlaBlaCar par exemple, et la technologie, comme le fait Uber, avec des courses géolocalisées sur lesquelles on peut avoir un chauffeur à tout moment très rapidement. Cette entreprise s'appelle Arcade City. Alors elle a été financée par des VCs très connus aux Etats-Unis. Elle est maintenant live, vous pouvez télécharger l'application. Malheureusement, elle n'est pas encore développée à Genève. Développée, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'écosystème de chauffeurs à Genève. Mais j'espère qu'à l'issue de cette conférence, il y aura des velléités de chauffeurs qui vont télécharger, s'inscrire, et qu'on aura Arcade City qui va se développer ici aussi. Ça, c'est un exemple qui est assez intéressant, qui est assez marquant, parce qu'avoir Uber qui potentiellement va se faire Uberiser par des applications peer-to-peer qui, ici, n'ont pas de business model, Arcade City ne gagne pas d'argent. Donc on est exactement dans les années Google, où Google ne gagnait pas d'argent, proposait son service de moteur de recherche sans business model derrière. Là, c'est la même chose. Et les VCs qui investissent dans cette entreprise, les ventures capitalistes, pensent que demain, avec le nombre d'usages de transactions qui seront faites sur cette plateforme, il y aura une façon de monétiser ces transactions. Deuxième exemple particulièrement intéressant, c'est Ripple. Ripple, c'est la troisième capitalisation des crypto-monnaies mondiales. C'est une entreprise qui est toute récente, une start-up qui était présente à Genève il y a un an et demi au plus gros salon bancaire mondial, Saibos. Et il y a plusieurs entrepreneurs qui travaillaient sur ce sujet, ici aussi à Genève, considérant la problématique du change. Ils se sont dit finalement, plutôt que de passer par une banque, par une coopérative comme Swift, pourquoi pas passer par une crypto-monnaie ? J'ai des francs suisses, je veux acheter des yens. Aujourd'hui, c'est long, ça prend 3 à 5 jours, ça coûte cher, c'est un pourcentage du montant. Finalement, avec la crypto-monnaie, je vais pouvoir, avec mes francs suisses, acheter du Bitcoin, par exemple, et avec mes Bitcoins, acheter du yens. Avantage, c'est qu'une transaction Bitcoin, c'est à peu près 10 minutes, alors on va dire maximum si c'est des gros montants, quelques heures. Coût de transaction, c'est un frais fixe, et non un pourcentage de la transaction. Donc sur des petites transactions, c'est peut-être pas intéressant, par contre, si j'ai des grandes transactions à faire, là, ça peut avoir un intérêt. Problématique de ces entrepreneurs, c'est que le Bitcoin, pour ceux qui en ont déjà acheté, voit que c'est très fluctuant, très volatile, donc très difficile de faire une opération de change sur du Bitcoin. Ripple a considéré la problématique différemment. Ils ont dit, on va créer notre crypto-monnaie, le Ripple, avec une grande majorité de détentions privées, on va maîtriser les coins sur le marché, et ça sera beaucoup moins volatile que le Bitcoin. Ils ont créé cette application, qui est déjà utilisée par de nombreuses banques, notamment asiatiques, et ce qui est assez intéressant, c'est que pour ceux qui suivent l'actualité des crypto-monnaies et de la blockchain, depuis quelques mois, Ripple est la monnaie la plus volatile. On est passé, au mois de septembre, à 0,14 le Ripple pour 1 franc suisse, à plus de 2 le Ripple pour 1 franc suisse au mois de décembre, et aujourd'hui, on passe de 1 à 2 quasiment tous les jours. Donc c'est une monnaie qui est très volatile, l'objectif initial a échoué, ils sont en train de travailler sur la stabilité du Ripple, mais c'est très difficile, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs professionnels, les traders, les institutionnels, s'intéressent particulièrement à cette crypto-monnaie pour faire de la spéculation. Troisième exemple intéressant, c'est Revelator. Donc l'une des premières industries qui a été disruptée par l'arrivée d'Internet, c'est les labels, c'est la musique. Je citais tout à l'heure Napster, on pouvait écouter de la musique sur des ordinateurs distants, de tiers, d'amis, de personnes qu'on ne connaissait pas, gratuitement. Après, l'industrie musicale s'y est intéressée, a essayé de reprendre la main là-dessus. Des acteurs comme Apple, Spotify, Deezer, etc. ont créé des solutions. La problématique, c'est qu'au milieu, on a toujours souvent des intermédiaires, des tiers, qui vont prendre des commissions assez importantes, qui sont les labels. Ici, Revelator propose de supprimer les labels et de donner un accès direct aux artistes pour enregistrer leurs droits musicaux. Donc je suis un groupe musical, on est 4-5, on va enregistrer notre chanson, notre œuvre dans la blockchain Revelator. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir la diffuser à travers le monde sur toutes les plateformes de diffusion de musique. iTunes, la radio, les télés, et ça partout dans le monde, de façon instantanée, et là où c'est encore plus intéressant, c'est que les labels généralement rétribuent les artistes à 90 jours, alors qu'ici, la rétribution se fait tous les jours en fin de journée, selon la consommation de musique qui a été faite à travers le monde. Donc des personnes écoutent ma musique sur iTunes, sur une radio américaine, instantanément, ils vont être prélevés sur leur wallet du montant et je vais recevoir l'argent directement sur mon compte Revelator. Donc les labels sont disruptés par la blockchain. En Suisse, on a un cas qui est intéressant à Zug, depuis le mois d'août, la ville de Zug permet d'authentifier des identités blockchain. Donc à partir de votre carte d'identité suisse, vous allez aller voir un officier public qui va vous donner une identité blockchain pour que vous puissiez faire des transactions officielles avec l'administration pour payer vos impôts et pour signer des contrats. Donc là, on a une reconnaissance de la blockchain, de l'identité blockchain pour pouvoir faire des transactions. Aujourd'hui, c'est une expérimentation. Zug est parmi la première initiative mondiale sur cette thématique et on est aussi en train de travailler là-dessus à Genève. Alors, je passe les slides un petit peu plus vite. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Oui. Alors, excusez-moi. Donc l'Ukraine, exemple aussi très intéressant, la blockchain est particulièrement pertinente pour tout ce qui est lié aux votations et au e-voting. Et en Ukraine, ils ont utilisé une blockchain publique, Ethereum, pour enregistrer l'intégralité des votations. Donc, ça veut dire que chaque citoyen, un petit peu comme Adzug, avait une identité et un droit de faire une votation qu'il faisait dans la blockchain. Et la blockchain, c'est une urne publique, c'est un registre que n'importe qui peut consulter et n'importe qui peut vérifier qu'un citoyen n'a pas voté deux fois, que les votes n'ont pas été corrompus, que le nombre de votes qui est communiqué est bien le nombre de votes qui a été réalisé. Donc, finalement, c'est la solution la plus démocratique quand on n'a pas confiance, notamment dans son État ou dans les instances politiques, pour faire des systèmes de votation. C'est aussi une initiative qu'on a essayé de mettre en œuvre à Genève. Malheureusement, et c'est aussi ce que disait Fatih Dernard juste avant, la problématique généralement pour implémenter la blockchain dans le secteur public, c'est le cadre réglementaire. Et aujourd'hui, on a une loi fédérale qui nous impose, après chaque votation, à effacer l'intégralité des votations qui ont été faites. Avec une blockchain, c'est immuable. À partir du moment où on a enregistré une transaction dans la blockchain publique, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas l'effacer, on ne peut plus rien faire. Autre exemple, à Genève, donc là, je prends des exemples surtout suisses pour vous montrer qu'on est en train de faire des choses et qu'on est aussi en avance sur ce sujet-là. On est en train de déployer un registre des droits à bâtir pour la fondation des terrains industriels genevoises. Ici, l'intérêt, c'est quoi ? C'est de permettre aux entrepreneurs, aux promoteurs qui ont des droits à bâtir dans les zones industrielles de pouvoir se les échanger librement sur une plateforme décentralisée sans avoir à passer par tous les tiers par lesquels on pourrait passer pour faire ce type de transactions. Notaire, avocat, registre foncier, etc. Là, on a un registre totalement décentralisé, transparent. On voit qui est propriétaire de quoi. on peut lui acheter, on peut vendre ses droits à bâtir librement. Les transactions sont enregistrées directement dans la blockchain et à la fin du processus, on enregistre tous ses droits dans le registre foncier. Aujourd'hui, on a toujours le registre foncier qui va faire office de registre final. Aux Etats-Unis, une autre initiative intéressante, il y a beaucoup de problématiques, c'est un cas que je ne connaissais pas avant de découvrir ce use case, mais beaucoup de problématiques sur les expérimentations, les essais cliniques liés à la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Et beaucoup de fraudes dans des pays, notamment en voie de développement, où les essais cliniques sont plus faciles, plus facilement corruptibles, pas nécessairement tracés. Et finalement, il y a des tests qui ne sont pas faits sur les animaux, sur les humains. Et malgré tout, il va y avoir une validation par le pays comme quoi ces essais ont été faits. Et ensuite, quand les laboratoires vont dans des pays aux Etats-Unis, en Europe ou autre, et qu'ils montrent ces essais cliniques, finalement, ils n'ont peut-être pas été réalisés, il y a une fraude, mais le médicament est quand même sur le marché. Donc là, il y a des professeurs qui ont mis en œuvre une plateforme blockchain pour tracer tous les essais cliniques, pour voir du début à la fin, du laboratoire où on élabore une molécule jusqu'à la mise sur le marché et même potentiellement après, la traçabilité de tous les essais, de la mise sur le marché, des certifications qui ont eu lieu et en cas de problème à postériori, on est capable de faire un audit instantané d'où peut venir le problème et potentiellement sortir ce produit du marché très rapidement. Donc ça, ça apporte une transparence considérable dans une industrie où elle n'était pas nécessairement fondamentale. Autre exemple intéressant, c'est pour les universités, on a beaucoup de fraude au diplôme, un cas encore récent, c'était avec Nestlé qui est un de ses directeurs qui avait menti sur un de ses diplômes. Maintenant, les universités, les écoles peuvent enregistrer dans la blockchain tous leurs diplômés. En une transaction, ils peuvent mettre une volée d'étudiants et ça va générer pour chaque étudiant ce qu'on appelle un hash, le code un petit peu barbare que vous voyez ici en rouge, que l'étudiant va pouvoir mettre sur son CV et n'importe quel recruteur instantanément va pouvoir vérifier via la blockchain que cet étudiant est bien diplômé de l'université de Belton ou de l'université de Genève. Donc ça, c'est un élément qui est aussi très intéressant pour les recruteurs. Il y a peu de problèmes si le diplôme est local. Par contre, si le diplôme est étranger, on va avoir beaucoup de mal à le vérifier. Là, on va pouvoir le vérifier instantanément. Le coût de mettre en place ce type de transaction est quasiment nul. Donc, c'est des transactions qui vont apporter beaucoup de valeur avec un coût de transaction qui est quasiment inexistant. Juste pour faire une toute petite parenthèse, coût de transaction aujourd'hui sur Ethereum ou sur Bitcoin pour vous donner un ordre d'idées. Sur Bitcoin, un coût de transaction, on est entre 10 et 20 francs selon la transaction. Si on est sur une transaction standard, sur Ethereum, on a fait une expérimentation pour l'État de Genève où on est sur quelques dizaines de centimes de francs par transaction. Donc, c'est des coûts qui sont totalement anecdotiques. Encore deux exemples. Delaware, ils ont mis en place un registre des actionnaires, ce qui est assez intéressant. Ils ont voulu faciliter les échanges d'actions pour les entrepreneurs, les investisseurs dans leurs entreprises. Ils ont dit l'État du Delaware va enregistrer les actionnaires à la constitution de la société. Une fois que la société est constituée, n'importe quel actionnaire peut vendre ses actions librement via une plateforme décentralisée. Là encore, plus besoin potentiellement de tiers, notaires ou autres pour enregistrer ces transactions. Dernier cas, et je m'arrêterai là-dessus, mais cas qui est particulièrement intéressant sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler. L'État de Genève a mis en place la délivrance de documents certifiés conformes pour le registre du commerce et en train de l'étendre à potentiellement tous les autres services qui délivrent des attestations authentiques. Et là, on utilise la blockchain pour que l'État puisse enregistrer ces documents dans la blockchain et qu'ensuite, n'importe qui puisse vérifier l'authenticité de ce document. Donc là, l'officier public va faire une transaction. Ensuite, on n'aura plus besoin d'aller le solliciter à chaque fois qu'on vérifie. Il va nous dicter notre carte d'identité. Alors votre carte d'identité, c'est E majuscule, 4, C, F, c'est ça, il nous donne une chaîne à 25 caractères. Désolé, Vincent, on est un peu pris par le temps. Merci pour ces exemples très intéressants. Vincent Pignon, merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada